Ho ho ho, c'est Noël et nous sommes de retour dans Let's Play Prince of Persia sur la Super... Depuis quand le prince parle-t-il comme un pedo-bear ? Je n'ai absolument aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dorénavant au niveau 7 de Prince of Persia sur Supermess. Un niveau qui ressemble, je ne me souviens plus de quel niveau sur la version PC. Je crois que c'est niveau 5 ou 6, mais en tout cas, il nous apporte un tout nouvel environnement. Exprès pour Noël car tout est blanc et gris, comme la neige. Et là, maintenant, je ne sais absolument pas où il faut aller. C'est magnifique. Ah oui, d'accord. C'est que j'avais en tête d'aller en haut, mais bien sûr, je n'avais pas vu qu'il y avait une plateforme à droite. À ma droite. Que je suis vraiment un big no. Et non, franchement, ce n'est pas Noël car vous écoutez maintenant la musique super exotique que nous avons là. Ah, ouais, ça ne remplit pas vraiment le... Ouh, ok, c'est bon. J'ai cru que c'était une dalle qui allait me trahir. Qui allait me trahir carrément. Ouais, cette musique a plus un ton exotique que Noëlien, si j'ose dire. Ouh, là, celle-là par contre, cette dalle, oui. Héhé, c'est bon. Ok. Oui, cette musique me fait plutôt penser au harem qu'il y a dans ces fameux temples musulmans. Oui, on n'aura pas notre harem ici, en tout cas. Ça, je peux vous le dire. À part si votre harem est rempli de gardes qui veulent votre mort. Ah ! Notre harem, en tout cas, il nous attend. Merde. Oh, là, ça va être chaud. Parce qu'ensuite, il faut que je fasse en sorte de ne pas tirer de garde, en fait. Ce qui veut dire que... Oh, c'est un piège, si j'ose dire. Mais là, je crois que je référence le mauvais film parce que là, nous sommes en Perse, bordel. Donc, nous ne sommes pas dans la guerre des étouples. Et là, normalement, il y a quelque chose. Okinoki. Et nous allons avoir un magnifique concerto. Heureusement qu'on n'avait pas plusieurs points de vue en moi, sinon on aurait entendu. Mais, ouais. Dans ce... Dans, en tout cas, ce décor. Je crois que c'est au niveau 8. Ouais, je crois que c'est au niveau 8. Vous en avez au moins 4 à la suite de vos jours. Et comment ça se fait que là ? C'est pas grave, on va faire ça. Il nous suit. Il nous suit, cet enculé. Bon, au moins... Oh, ok. C'est bon. Heureusement que les gardes n'ont absolument... Ont de la merde dans leur champ de vision. En gros, c'est un peu comme dans Metal Gear Solid, je crois. Enfin, oui, je dis je crois parce que... Ouh, purée. Je dis je crois parce que je n'ai jamais joué à Metal Gear Solid. Oui, je sais, mais sur moi. Même pas à Metal Gear tout court. Ouais. Je joue au jeu obscur, mais je ne joue pas au jeu connu. C'est ça être un rétro. Même si bon... Je pense que même le plus... Le plus rétro d'entre nous, il a dû jouer quand même à Metal Gear Solid et tout. Bon, une pièce complètement inutile parce que là... Wow, il y a un bouton et une grille. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, il n'y a vraiment aucun truc à faire. C'est vraiment une pièce facile. Il n'y a même pas. Il n'y a aucun intérêt à cette pièce, franchement. Et là, encore une fois, oui. Il n'y a aucun intérêt à cette pièce. Je ne vois pas pourquoi elle a télise là. Et là, non. Il n'y a absolument rien, encore une fois. Mais on peut s'amuser sur le mur. C'est toujours sympa. Mais réservons ça à la princesse, si vous voulez bien. Oh, et il y a un ennemi. Parce qu'en bas à droite, il y a trois bouteilles. Oh, purée ! Bah, bravo. Bravo, mon vieux. T'es vraiment un génie, Prince. Pour ne pas dire un avouti. C'est bon, on est de retour. Après que Fraps ait décidé de faire sa diva, encore une fois. Et je viens de réaliser un truc. Sérieusement, qui foutrait des putains de pièges dans son propre palais ? Et ainsi que des dalles qui peuvent s'écrouler à tout moment. Il est vraiment l'architecte de ce nom. Oh, putain ! Non ! Eh, reviens par ici, c'est à moi ! D'accord. Où il est passé ? Je ne sais point. Mais en tout cas, nous avons une potion à récupérer. Et ouais. Il y a un truc qui est quand même assez chelou par rapport à ce... Ah, c'est aussi pour le portail. D'accord. Je vais voir un truc en haut aussi. Mais il y a un truc assez étrange avec notre double magnifique, si j'ose dire. Parce qu'il est censé... Il était censé avoir le bal... C'était combien ? 8 ? 8 bouteilles de vie quand il était parti... Enfin, quand on est passé à travers le miroir. Et là, il n'en avait que 3. Bon, ça n'a aucun sens. Mais bref. On passe par le passage secret. Parce qu'on sait que c'est un passage secret. Vu qu'il y a 2 flèches. Ouais, c'est carrément intuitif ce truc. Mais bon. Dans tous les cas, on va accéder à notre... Je ne sais combien dième de bouteilles de vie. Une chose à savoir aussi, il y a... Alors, si on peut avoir 15 bouteilles de vie au maximum dans ce jeu. Il y a plus que 15 bouteilles de vie dans tout le jeu. Enfin, dans tous les niveaux. Dans tout le level design et tout le beau. C'est une pièce un peu inutile si vous avez récupéré la bouteille de vie. Donc, voilà. Et c'est en fait... C'était en réalité ici qu'il y avait les 4 bouteilles à récupérer. Si vous voulez votre petit concerto. On n'est pas masochiste à ce point, non. On n'est pas masochiste à ce point. Enfin, vous, je ne sais pas. Mais moi, non. Ouh, purée ! Et vu que j'ai la... Vu que j'ai envie d'être pacifiste cette fois-ci, j'ai envie de dire... Au revoir, mon vieux ! Ouais, ils sont cons. Point de ne pas le poursuivre, là. Sérieusement, ces gardes devraient ranger leur épée et ensuite tenter de courir. Ou même tenter de courir avec leur épée. Et sérieusement... Oh... Ces gardes deviennent de plus en plus stupides. Au fur et à mesure qu'on avance. Et merde. Ce niveau, il est assez chiant la première fois qu'on le fait. Enfin, je dis chiant. Il est chiant dans le sens qu'il est difficile. Parce que il y a... C'est assez difficile de naviguer dans ce niveau au départ. Je pensais qu'il fallait monter tout en haut et ensuite sauter sur la plateforme. Mais en réalité, tout ce que vous faites, c'est mourir d'une façon totalement rocambolesque. Je vais tenter ici. Je crois que c'est ici. Wouhou ! Boum boum ! Ouais. Ah là là ! Quelle magnifique façon de mourir, prince ! D'ailleurs, quel est le nom du prince ? Sérieusement. Je ne sais. J'en ai absolument aucune idée de ça. J'ai absolument aucune idée de ça non plus. Bon, alors, que faire ? Parce que... Ah oui, d'accord. D'accord. C'est un piège. C'est un tout petit piège. Car il faut revenir en réalité sur... Nos frappes. Pour ensuite s'agenouiller et faire le crapaud. Oui. Pour faire le crapaud, il faut appuyer sur la gâchette et ensuite appuyer plusieurs fois sur droite et gauche. La première fois, je me suis dit mais comment on fait déjà ? Je ne m'en rappelle plus. Oui. Sans commentaire. Allez, cette fois-ci, on va tenter de ne pas faire l'abruti pour une fois. Et on va jouer sérieusement. Quoique, là, ça risque d'être aussi chou. Parce que je pense qu'il y a quelque chose en haut. Mais, pour atteindre le portail, en même temps, ce sera difficile. Bon, on va tenter quand même d'avoir ce qu'il y a dans la pièce d'en haut. Allez. Quoi ? Non, il n'y a rien. Pourquoi cette dalle est différente ? Pourquoi cette dalle est différente ? Oh, fais chier. Bon, je voulais... Montrer quelques petits trucs au niveau des contrôles parce que je n'ai même pas expliqué comment ça marchait. Il y a un bouton pour sauter en avant et pour sauter en haut, il faut appuyer sur la flèche du haut. Cependant, dans le jeu PC ou Macintosh, ouh, je suis même étonné que j'ai pu passer à travers ça. Dans le jeu Macintosh, il fallait appuyer sur haut et ensuite droite. J'imagine que... Ouais, ok. C'est pas facile quand on a un stick, mais quand on a une croix directionnelle, c'est beaucoup plus facile. Mais, même avec la croix... Même avec la croix directionnelle, c'est assez chelou. Ah ! Ah ! Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Du combat. Je vais pousser contre le mur. Voilà. Et il est incapable de se défendre. C'est comme ça que vous allez défaire les ennemis les plus balèzes du jeu. Vous allez les coincer sur le mur et ensuite, ils seront complètement incapables de contrer quoi que ce soit. Et même Jaffar... Même Jaffar, on peut le vaincre comme ça. Parce que... Oui. Il est intéressant de noter aussi que dans la version Macintosh, vous combattez... Ouais, même dans la version PC, etc. Quoique non. Pas dans la version Mega CD. Mais, vous combattez Jaffar à côté de... d'un trou. En tout cas, entre deux trous. Dans mon ancien exprès de Prince of Persia sur Super NES, j'ai déjà réussi à me planter ici. Alors, non. Non. Oh, merde. Où est le bouton ? Attends, où est le bouton ? Ah oui, il fallait... Pourquoi ça ralentit, là ? Ok. C'était pas un problème avec Frappe. Cette fois-ci, c'était vraiment le jeu qui ralentissait. C'était ça ? Non ? Ouais, remarquez aussi le garde qui est mort en dessous de la grille. C'était peut-être ça, oui. Alors, il faut faire vite. Il faut faire vite. C'est une course contre la montre. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup élaboré sur Prince of Persia sur Mega Drive. J'allais dire encore méga CD, mais non. J'espère que c'est là. Oh, merde. D'accord. C'était en bas qu'il fallait aller. Oui, c'est assez trial error ce jeu. Mais pourquoi ça... Oh. Moi, je suis pas mort. D'ailleurs, pourquoi ça ralentit dans ce jeu ? J'ai envie de dire aussi, c'est pas... En général, ça ralentit quand il y a des espèces de tapis roulants. Oui, il y a des tapis roulants. Enfin, on va trouver notre chemin. Enfin. Oh, merde. Oh, merde. Euh... Je veux pas... Ok, c'est bon. C'est bon. On n'est pas mort. On va tenter de faire ça d'une façon très classe. Oula ! C'est bon. Hé ! Ouais, d'accord. Là, c'est juste pour... Là, c'est juste pour faire chez le garde. Même si, d'un côté, je peux plus le faire chez vu qu'il est déjà mort. Mais voilà. Pour ce qui est de Prince Inversia sur Megadrive, j'ai dit que c'était une horreur, mais en réalité, j'ai dit qu'un truc à propos de Prince Inversia sur Megadrive, enfin, deux trucs. Le fait que la contre-attaque est impossible. Quasiment impossible. Et que... Les graphismes sont fort jolis pour la Megadrive. Mais j'ai oublié de... dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, le level design est le même. Alors, je voulais dire aussi un truc à propos de ce niveau parce que là, il y avait deux chemins et je pense qu'il fallait mieux que je prenne le chemin en bas. Mais bon, ce chemin ici. Sur Megadrive, les contrôles, ils sont encore plus retardés. La version européenne est meilleure que la version américaine entre guillemets car elle a trois niveaux de plus et je ne sais pas pourquoi les niveaux ont été enlevés dans la version américaine parce qu'il est d'abord sorti en Europe et ensuite en Amérique vu que c'est Domark qui a fait le jeu et Domark est une entreprise anglaise. On va aller là. Je ne sais pas s'il y a... Oui, je préfère marcher dans ce... On va d'abord aller par ici. Ok, c'est bon. Je crois que vraiment, c'est un problème avec ma rome. Enfin non, moi, cartouche de jeu plutôt que ma rome. Ok, d'accord. D'accord. C'est bon. On a... Oh, merde ! Fait chier ! On ne va pas oublier qu'il y a un trou ici. Ok. Sur Megadrive, les contrôles sont... sont un peu retardés. C'est aussi pas très intuitif quand vous... Il faut que vous appuyez plusieurs fois d'après ce que je me souviens sur le bouton de marche pour pouvoir marcher. On va marcher ! Marcher, marcher, marcher ! Euh... Attends, 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 attends. Oh, merde ! Je me souviens ! Il faut laisser faire... Il faut faire laisser tomber cette dalle. Il faut faire laisser tomber cette dalle. Et je ne peux pas le faire de ce côté, donc je suis obligé de passer. Oh ! J'en ai marre ! Pourquoi il n'y a pas de carte dans ce jeu ? Qui a fait ce palais, je vous le dis ? Il est fou, cet architecte ! Ok. Pourquoi il n'y a... Mais il n'y a personne par ici. D'accord. Ok. C'est bon. En fait, il y avait juste à passer en bas le chemin du haut. C'est juste un troll. Un troll face. Ok, ça nous a juste pris une éternité, mais on a réussi à passer ce chemin. Ouf ! Si je me rappelle bien, il y a un mur invisible par ici. Si je me rappelle bien, oui. Non, je ne deviens pas parano parce que le mur... Il y a des murs invisibles partout, sérieusement. Ouh ! Les trouver. Non, là, franchement, il faut que je finisse ce que je voulais élaborer sur la version Megadrive. Oui. Il y a plus de niveaux dans la version européenne, mais... La base virale VPS a été mise à jour. Codasse d'un bas ! C'était à cause de ça que j'ai ralenti tout à l'heure parce qu'elle faisait sa mise à jour. Et non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça ralentit à mort à cause du fait qu'il y a deux pics qui sont... Voilà. C'est bon. On peut y aller. Ça croit que tout... Ça croit que tous les composants de mon ordi veulent absolument pas que je parle de la version Megadrive tellement elle est pourrie. La filée de 30... Euh... Euh... Oui, effectivement, elle est très pourrie. Même les trois niveaux qui ont été rajoutés, c'est plus un handicap qu'autre chose, gars. C'est... C'est des niveaux... C'est des niveaux vraiment gimmick. Par exemple, il y a un moment où vous devez faire deux fois le tour du niveau et il faut que vous sachiez qu'au deuxième tour, il y a une dalle précise qu'il ne faut pas que vous appuyez. Et là, si vous... Bien sûr, vous vous suicidez. Et voilà, si vous tentez de... Ah ! Voilà ! C'est là où ça commence vraiment à ralentir. Et c'est vraiment comme ça sur Super NES. Si je jouais sur ZS NES, par contre... Ah ! Ah ! Non ! C'est pas une bonne... C'est pas une bonne... Ah ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oui, parce que... Il y a... Merde ! Et il a récupéré sa vie en plus ! J'hallucide ! Ah ! Ah ! On peut y aller ! Oui ! C'est en activant un piège et en même temps le tapis roulant que je pense que vous faites bugger jeu ! Voilà ! Euh... Les... Vraiment, ces moments de stress quand vous êtes entre ces espèces de... Je ne sais pas comment les appeler, honnêtement. C'est pas des écrabouilleurs, des... Des coupeurs ? Non. Des coupeurs, ça marche pas. Oh ! Putain ! Ouais, c'est un... C'est vraiment un gros piège, ce truc. Il faut que vous vous tournez immédiatement vers la gauche quand vous sautez sur cette dalle. C'est bien foutu. C'est un niveau boss parce que... à part tous ces trucs, il n'y a vraiment qu'un boss à finir et quand vous attérissez sur... sur un tapis roulant et que vous vous accroupissez, ben... Vous n'êtes pas projeté vers l'arrière. Tant mieux d'un côté. Euh... Ouh... Euh... Je crois que... Non ! Non ! Non ! Tu... Tu arrêtes ! J'ai pas envie de me battre. Voilà. Et je veux mon concerto. Dudududududududung ! Aux ! Mais... Abruti ! Monte cette... Monte cette plateforme. Merci ! Ouh ! Non, sérieusement. Combien de kilomètres il fait ce palais ? Il fait depuis combien de temps qu'on est... euh... qu'on est dans ce palais, d'ailleurs ? Bon, on peut vérifier ici, mais ça fait une heure. D'ailleurs, je... je traîne vraiment la patte. Je tiens à le faire vous remarquez. Je traîne vraiment la patte. D'accord Je viens Je viens complètement de casser la surprise De casser l'ambiance Voici un des boss du jeu Qui est aussi l'un des plus chiants Parce qu'il contre-attaque comme une furie Ouais regardez-moi ça Ça m'est déjà arrivé de faire ça pendant 30 secondes Mais il y a une tactique Pour bien Tuer les gardes Faut avoir le timing Ah non ça n'a pas marché cette fois-ci Ou alors à moi que ce À moins que j'ai pris une rame Qu'il soit une version Plus Une version plus récente du jeu Hey bonjour Comment ça va Tu veux bien me rendre cette bouteille s'il te plaît On n'est pas très loquace C'est ce que je vois Dis-toi que j'arrive Je vais réclamer mon dû Et on est un peu dans la merde là Ah Oh putain Les choses ne se présentent pas bien pour le prince Où va-t-on atterrir ? Ah Mon dieu Mes yeux Mes yeux Voilà Ok et l'âme Mes os Mes os Ils brûlent de toute leur âme Mais c'est vraiment un niveau qui est ultra moche Ça bouge de partout Et ça fait mal aux yeux Si vous pensez que la spiritual boy Ça vous faisait mal aux yeux Bah regardez-moi ça Ok c'est bon Il faut juste le pousser dans Voilà Oui Alors Au cas où vous auriez pas Tilté Ce palais Et Ce palais construit au dessus d'un volcan Mais L'architecte Il devait vraiment être stupide Oh mon dieu Allez On peut passer par là Je vous rassure Les deux autres niveaux qu'il y a Après Ça va être en rouge et noir Mais ça va pas bouger autant Ouais Non c'est pas par là C'est pas par là Il y a un mur Il y a un mur comme ça Vous pouvez monter Mais c'est pas ici Oh mon dieu Mes yeux C'est vraiment C'est vraiment horrible Regardez Oh Ceux-là aussi peuvent contre-attaquer Ok J'en avais aucune idée Oh merde Est-ce qu'il faut que je passe là On va Se battre encore une fois Ah Wow Pour un squelette Il a un cerveau vachement gros Oh merde Et pour un prince C'était pas malin Pour deux ronds Encore une fois Enfin on peut monter Je crois que j'aurais dû le Attends Je crois que je viens de tilter un truc S'il fallait aller à droite Ou alors c'est Une route alternative Une route Une route Et d'ailleurs je Ok Ok Comment je suis censé faire là Ouais D'accord C'était sûr Et bien C'est magnifique On est Ça fait Depuis je ne sais combien de temps Qu'on est dans ce niveau Et on a perdu au moins Quatre fois Et il faut que je fasse vite Parce que Vous savez quoi Je crois que je traîne Beaucoup la patte Là Dans ces niveaux Mais Bon Au moins Je vous ai montré Comment on fait pour mourir Très efficacement Vous approchez Un garde Ou un squelette Et vous vous faites toucher Quand vous n'avez plus votre épée Voilà Ça c'est fait Mais je crois que ce sera Le dernier niveau De cette vidéo Parce que Attends 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 une seconde J'avais pas besoin D'aller par là J'avais pas besoin D'aller par là Mais c'est quoi ce bordel Où je dois aller Non sérieusement J'aime pas ce niveau En fait la raison Pour laquelle je Je fail autant C'est parce que Je n'arrive pas A regarder ce niveau Bordel J'ai envie de me suicider Il fallait passer par là Bon On va récupérer un peu de vie On va réparer Les dommages Infligés A notre pauvre corps Ouais Et maintenant Nous sommes dans le donjon Et ensuite Nous sommes dans la cave Dans le Dans la grotte Ou dans le volcan Franchement Un Un palais Construit sur un volcan Qui oserait faire ça Qui oserait vivre Dans un tel palais Et qui oserait Garder dans un tel endroit Imaginez Imaginez si le volcan Il entre en éruption Ouais là Le vizir Il est dans la merde Alors comment c'est Comment ces espèces de Plateformes Enfin ces espèces de pierres Tiennes Elles sont Elles sont en train De flotter dans les airs Oui je traîne Vraiment la patte Là c'est incroyable Parce que Le 19ème niveau Pardon Il prend Un max De temps Il prend au moins 8 ou 9 minutes Même quand vous tentez De De rusher Comme un malade Et quand vous savez Où il faut aller Parce que c'est un niveau Qui est vraiment Ultra labyrinthique Et là Vu qu'il ne me reste Plus que 55 minutes J'ai intérêt A faire vite Mais si je fais trop vite Je vais me Je vais mourir Bah Vous avez vu Ce qui s'est passé Tout à l'heure J'ai tenté de faire rapidement Et là Encore une fois J'ai encore J'allais mourir Oui il faut être Super prudent dans ce jeu Mais en même temps Super rapide C'est vraiment ça La difficulté De finir ce jeu Et contrairement A la A Toutes les autres Versions De ce jeu Pratiquement Toutes les autres Versions de ce jeu Si Donc je disais Avant d'être Complètement interrompu Par cette saleté De De programme De capture audio Qu'est fraps Qu'est ce que je voulais dire Déjà Ah oui Quand vous Quand le temps Limite Est écoulé Dans les autres versions Vous ne pouvez plus jouer En revanche Dans la version Super NES Vous pouvez continuer A jouer jusqu'au dernier niveau Mais vous n'affronterez pas Jafar Au final Donc c'est un peu Oula Ok d'accord Je vais faire comme ça Parce que j'ai un peu peur De le faire d'ici Voilà Et on peut enfin sortir De cette abomination De niveau Et Je vais terminer En 6 minutes Alors qu'on peut D'ordinaire Le finir en 3 minutes C'est le genre de niveau Qui vous fait gagner Plus de temps Qu'en perdre Bon quoi qu'il en soit Ça continue De bouger Ah mes yeux Ça continue A bouger Bon quoi qu'il en soit Je vous retrouve Dans le prochain épisode De Let's Play Prince of Persia Sur la Super NES Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada